Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble pour commenter l'actualité avec vous, avec aujourd'hui Gaëtan Dussaucet, bonjour, membre du Conseil National du Rassemblement National, Nicolas Corato, président fondateur du Think Tank Place de la République, Brice Senkonda, conseiller régional UDI d'Île-de-France, bonjour, et Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Comfluence, c'est comme ça qu'on dit, et coprésident d'Opinion Valet, qui est un institut de sondage. Non, comme son nom ne l'indique pas, c'est juste une agence de communication, mais qui s'occupe d'agriculture et de food. Très bien. Emmanuel Macron est-il capable de lutter contre le séparatisme ? C'est le mot qu'il emploie pour parler du communautarisme. On va parler également de l'opération reconquête des députés du groupe La République En Marche. Ce soir, le président de la République doit recevoir les députés. Et puis, conférence sur le handicap, un énième plan pour rien, on vous pose la question. Le président de la République reçoit aujourd'hui des partenaires sociaux, 450 personnes qui se retrouvent dans la salle des fêtes de l'Elysée dans le cadre de la conférence nationale sur le handicap. L'objectif, c'est de concrétiser les actions en faveur des personnes en situation de handicap. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter le matin sur Sud Radio et on vous attend 0826 300 300 pour que vous nous racontiez, pour que vous nous disiez s'il y a des choses qui ont changé pour vous. Moi, j'ai le sentiment que les handicapés sont d'une manière générale les grands oubliés de la République. On va commencer par le tour de table de nos participants du jour. Jérôme, on va commencer avec vous. C'est le plus léger peut-être. Vous trouvez ? Je vois de la gravité. Ça fait dix ans qu'on n'a pas gagné un tournoi à destination. Et là, on est dans le top du classement. On a une équipe qui nous fait rêver. On a un entraîneur. On n'est pas dans une phase effraissive. C'est merveilleux. Vous êtes ce matin plein d'optimisme. Je suis super content. Je sais qu'on a battu l'Italie. Ce n'est pas grave, Nicolas. Pourquoi Nicolas était pour l'Italie ? Oui, nécessairement. Il a des racines vénitiennes. C'est très intéressant parce que ça montre à quel point, finalement, on peut rapidement revenir sur des fondamentaux et regagner dans un laps de temps, alors qu'on était dans une période dépressive. Donc, le rugby français s'en tire bien. Je suis content. C'est mon coup de cœur. Je suis dit qu'être à l'image de cette équipe de France et se remobiliser. Gaëtan ? Oui, alors moi, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur pour l'ACNIN, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui, on l'a appris récemment, a mis en demeure ENGIE et EDF sur le dossier, on le sait, tout particulièrement sensible et délicat des compteurs Linky. Et notamment du traitement et de la méthodologie dans la récolte des données des Français. On sait que la question de la sécurité des données personnelles des Français va être un sujet majeur sur les années à venir. Et donc, de savoir qu'on a une agence comme ça d'État qui est capable de s'assurer que tout soit bien respecté et qui veille finalement à la sécurité des Français est quelque chose qui, personnellement, me ravit. Bon, très bien. On va suivre ça avec attention. Brice, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule. Et donc, je suis candidat au municipal dans la ville de Gennevilliers. C'est vrai dans beaucoup d'autres villes. C'est concernant le vote des étrangers aux élections locales. Alors, les étrangers non communautaires. Ça veut dire quoi ? Ceux qui ne font pas partie de la communauté européenne. Européenne, exactement. Alors, moi, je pense qu'il est temps à un moment d'agir sur ce sujet. Ça fait des années, pour ne pas dire des décennies, qu'on ne fait rien, même sous des gouvernements de gauche. Et qu'on a là des gens qui travaillent, qui payent des impôts et qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer localement. On peut bien comprendre que sur les élections, les scrutins nationaux, ils ne prennent pas part au vote. Mais pour les élections locales, ça aurait du sens parce qu'ils font partie de la vie de la cité au quotidien. Et par exemple, à Gennevilliers, on est 48 000 habitants. Il n'y a que 24 000 inscrits sur la liste électorale. Donc, on divise par deux. Quand on compte en plus l'abstention, on divise encore par deux. De 48 000 habitants, il n'y a que 12 000 votants. Donc, on voit bien qu'il y a un problème de démocratie. Et je pense que le vote des étrangers aux élections locales pourrait y contribuer. En tout cas, pour ma part, bien que je sois dans un parti qui est estampillé centre-droit, je suis pour ce dispositif. Oui, mais qui n'est pas majoritaire, je pense, dans l'opinion publique, ni même... Non, Gaëtan... Tu ne cherches pas tout le temps à être majoritaire. Disons que ce n'est pas un problème de démocratie, c'est plus un problème d'immigration. Et ensuite, on va... Mais ce sont des gens qui travaillent, qui contribuent, qui participent. Oui, mais la nationalité et le fait de pouvoir acquérir des droits, notamment en tant qu'électeur et donc en tant que citoyen, n'a rien à voir avec une vision comptable. C'est plutôt une question d'engagement. S'ils veulent participer aux élections, qu'ils fassent les démarches pour avoir la nationalité. Donc, on a un coup de gueule sur le coup de gueule. Voilà. Mais bon, ça ne m'aurait pas étonné. Voilà. Nicolas. Oui, moi, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est un coup de gueule, c'est plutôt un coup de gueule sur ce que nous révèle le Parisien, mais qu'on connaît depuis quelques années, qui est le fait qu'aujourd'hui, il y a 10 milliards d'euros d'aides sociales qui ne sont pas réclamées en France par les gens qui y auraient droit. Ça va du RSA. On sait que le RSA, 36% des gens qui pourraient en bénéficier ne le réclament pas, jusqu'aux APL, jusqu'à la prime d'activité. Alors, c'est une forme de coup de cœur pour dire que c'est bien qu'une fois, parfois, on parle de ces sujets-là autrement que par la fraude. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la fraude aux aides sociales, on ne parle pas de l'accessibilité aux aides sociales. Et deuxièmement, c'est un coup de gueule parce que beaucoup de ces aides passent par des délégations de services publics, notamment à la CAF, qui est une association de droits privés et qui a un objet social, c'est de distribuer les aides sociales de l'État. Et manifestement, on voit que ça ne fonctionne pas. Et moi, je mets ces chiffres en parallèle avec les études sur l'électronisme qu'a rendu public le défenseur des droits. L'électronisme, c'est l'illettrisme électronique. À la version numérique, c'est-à-dire cette incapacité d'aller vers les services publics numériques pour dire que tous ces services publics, la CAF et les autres, devraient réfléchir à leur modalité d'aller vers les allocataires et notamment leur modalité du tout numérique, qui à mon avis, je ne dis pas que c'est la seule raison de l'inaccessibilité à ces aides sociales, mais qui explique en partie ces chiffres qui sont très inquiétants. Enfin, si 36% des personnes qui ont droit au RSA... Mais comment on l'explique ? Mais parce qu'il y a un défaut d'information, il y a un défaut... Il y en a qui savent très bien. Oui, non mais vous le dites. C'est vrai, on dit souvent qu'il y a des professionnels de l'aide sociale, il y a aussi des gens qui ne sont pas professionnels de l'aide sociale et qui n'arrivent même pas à réclamer ce à quoi ils ont droit. Qui sont tellement éloignés, tellement fractures. Et par rapport à cette fracture, qu'est-ce qu'on fait ? Où sont les guichets ? Où sont les agents ? Où sont les humains ? Et plus on mettra des ordinateurs à la place des humains, plus on mettra des sites internet et des algorithmes à la place des humains, plus ce chiffre, à mon avis, augmentera. Il faudrait déjà aussi commencer par résoudre le problème des zones blanches. Exactement. Les gens qui ne reçoivent pas internet. C'est vrai, mais c'est le rôle un petit peu aussi des mairies, non ? D'aider les gens qui sont... Il y a des assistantes sociales, il y a quand même des... Les grandes mairies. Les grandes mairies, il faut toujours trouver cet équilibre entre avoir déguiché avec des êtres humains qui répondent aux gens et effectivement des démarches qui peuvent être beaucoup plus simplifiées sur le digital. Donc il faut trouver ce bon équilibre, mais il ne faut jamais lâcher l'un pour l'autre complètement. Et effectivement, on est dans une phase maintenant où on veut tout digitaliser. Et ça peut poser un certain nombre de problèmes comme celui qui est évoqué. Je prends un exemple, un pôle emploi qui n'est pas cité dans cette étude parce que c'est des aides sociales à côté. Pôle emploi aujourd'hui a un fonctionnement quasi 100% numérique. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus rien faire sur vos dossiers pôle emploi quand vous êtes allocataire sans passer par le numérique et vous n'avez plus d'interlocuteur physique ou même au téléphone. Si, si, si. Il y a un numéro au téléphone, il y a un numéro au téléphone... Il y a un numéro au téléphone qui vous renvoie 99% sur les démarches en ligne. Et je pense qu'il y a un sujet pour des publics qui sont très éloignés et très en fracture pour retrouver ne serait-ce que leurs droits et leurs allocations. Plus grave, il y a des départements où les procédures ont été aussi informatisées. Et donc, ça veut dire que quand vous habitez dans une zone blanche, quand vous êtes dans une petite mairie, les mairies rurales, il n'y a pas d'assistante sociale, ni parfois de connexion internet, ils doivent se retrouver dans le chef-lieu de département, ce qui est compliqué. Moi, je voulais vous faire réagir sur la séance photo de Benjamin Griveaux afin de casser son image un petit peu lisse et froide. Elle est déjà assez cassée, non, son image ? Il a posé avec un certain nombre de candidats un petit peu partout dans Paris avec des photos où il a l'air tellement cool et sympa, où il fait des petits V, où il fait des gros yeux, des grimaces. Vous qui êtes communicant politique, est-ce que vraiment on pense que ça peut passer par là de reconquérir en faisant des grimaces et des smileys ? Une fois de plus, la forme l'emporte sur le fond. Elle ne l'emporte pas forcément. Non, dans la communication. Oui, elle n'emporte pas forcément. Il est clair qu'elle va peut-être l'emporter avec lui. Moi, je pense qu'il y a un décrochage de Benjamin Griveaux. Il essaie de raccrocher à l'opinion publique avec ça. Après, ça ne peut pas percoler. Quand on a fait des erreurs aussi fondamentales que parler du Central Park à Gare de l'Est ou plus grave, des 100 000 euros sur les appartements, je crois que là, ça vient quand même après deux séquences assez lourdes et c'est d'une légèreté qui me semble être de bon augure pour lui. Oui, on n'a pas besoin d'un maire de Paris sympa ou qui sache faire des grimaces. Et c'est vrai que moi, je remets ça en lien avec son discours où il disait « vous me connaissez mal ». Enfin, je veux dire, la personnalisation, la privatisation, l'intimité dans laquelle veulent nous mettre un certain nombre d'optes politiques est, à mon avis, d'abord insupportable pour les électeurs qui les écoutent et puis est complètement contre-productive. Mon problème, ce n'est pas la personnalité de Benjamin Griveaux. C'est quelle est sa politique, quel est son programme et avec qui il veut gouverner cette ville. Miss Lout nous dit qu'il n'est pas cool, il est ridicule. Oui, c'est ça. Oui, je crois que ça résume assez bien ce qui s'est passé avec cette opération de communication où on privilégie toujours la forme au fond. J'ai l'impression qu'il s'est lancé dans une espèce de compétition de malaise avec Villani, notamment la brillante intervention de Marie Saint-Filtre à son meeting qu'on peut retrouver sur le réseau social. Oui, mais ça, il n'était pas au courant. Oui, oui, d'accord. Il n'était pas au courant. On peut reprendre ces danses aussi un peu extraordinaires dans des lieux parisiens. Je ne crois pas que ce soit très intéressant, que ça servira le débat de Paris qui, évidemment, au vu de l'état de la capitale de la France, a quand même des sujets beaucoup plus préoccupants. L'histoire de Benjamin Grévaud, pour moi, c'est l'histoire du candidat qui avait tous les atouts dans sa besace et qui les perd progressivement. Alors, il y a l'histoire de Villani, il y a l'histoire de tous ces... Alors, moi, je trouve qu'en fait, il avait besoin, effectivement, pour son image, d'être un peu plus cool, parce que c'est ce qu'on lui reprochait au départ, d'avoir une image un peu dure. Et je ne suis pas d'accord quand on dit que l'image des politiques ne marche pas. Ça marche, ça fonctionne, mais il faut que ce soit accompagné du fond. Il faut que les deux concordent. Et là, la difficulté, c'est que, comme le fond est en train de se déliter, on fait de la forme pour essayer de récupérer, de sauver les meubles. Donc, ça pose un petit problème parce qu'on sent que le tout n'est pas aligné. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. On va parler handicap et on va parler séparatisme ou communautarisme. C'est ton choix. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est ensemble pour commenter l'actualité. Le président de la République qui reçoit le groupe La République En Marche pour essayer de les reconquérir. Et puis, on va parler du séparatisme ou le communautarisme tel que l'appelle le président de la République. Conférence sur le handicap ce matin. Donc, le président de la République reçoit, préside d'ailleurs, une conférence nationale du handicap très attendue avec des associations qui réclament des avancées. En particulier, il est très attendu sur la scolarisation, aussi sur la manière de favoriser l'emploi et les démarches des personnes handicapées. Et puis, on attend effectivement du concret. Encore un plan pour rien. C'est vrai que les handicapés, encore une fois, les personnes en situation de handicap, on doit dire, à chaque fois, on leur promet des choses. Et visiblement, au quotidien, il n'y a pas énormément de progrès. Le progrès, les enfants, quand on a, je voyais le témoignage d'Agnès Jaoui, la comédienne, c'est un exemple parmi tant d'autres, qu'il y a deux enfants qui sont en déficience, qui ont un dysfonctionnement. Et elle racontait la galère des parents qui ont des enfants handicapés. On attend vos témoignages, 0826 300 300, je ne sais pas qui veut. C'était votre coup de gueule ? Oui, alors, moi j'ai une explication. Mon coup de gueule, c'est que j'ai travaillé pendant 5 ans à l'Assemblée française contre la myopathie. qui a signé, d'ailleurs, qui est dans le collectif du nouveau handicap. Et donc, moi, j'ai aussi travaillé avec un parlementaire qui a œuvré pour la loi 2005. Et ce que je constate, c'est qu'on a une conférence du handicap tous les 3 ans. Donc, en clair, c'est tous les 3 ans, c'est-à-dire une fois par quinquennat, pardonnez-moi. Et donc, on ne voit pas les choses avancer. On est dans les effets d'annonce. Et derrière, rien ne se passe. Moi, je pense que la colère des parents et des personnes handicapées, elle est tout à fait légitime. C'est vraiment... On se fiche d'eux. Les parents ont dit, depuis des années, la scolarisation des enfants handicapés ne pose pas de problème. Je peux vous dire, à Perpignan, j'ai régulièrement des parents qui se plaignent parce que leurs enfants ne sont pas acceptés. Et là, je pointe du doigt les rectorats. Ce n'est pas les enseignants, c'est les rectorats qui ne font pas le nécessaire. Donc, quand on dit tout va bien, c'est faux. Et je crois que la conférence, j'espère que ça ne conduira pas à des effets d'annonce parce que là, pour le coup, la colère serait légitime et ça serait terrible. Quand on voit, ne serait-ce que l'accessibilité dans les lieux publics, que ce soit les métros, que ce soit les tribunaux, Brice-Seine-Conda, je ne sais pas comment ça se passe. En fait, à la région, je suis président de la commission de transport, on a un plan d'accessibilité effectivement pour les stations de métro. Alors, toutes les nouvelles, on le fait naturellement, mais il y a aussi toutes les stations de métro parisiennes qui sont assez compliquées d'accès. Donc, en fait, on a une personne en fauteuil roulant qui entre d'un côté et qui ne peut pas ressortir à son point de destination. Donc, il y a un vrai sujet sur lequel la région met plusieurs dizaines de millions d'euros pour travailler, mais c'est lent. Et j'ai envie de dire que ce sujet-là, au lieu d'agiter le chiffon rouge et dire qu'on a un énième plan, en fait, c'est surtout du volontarisme politique ici et là. Et c'est le rôle des maires à un moment donné de faire en sorte que la circulation soit fluide pour les personnes handicapées, que les personnes à poussettes puissent circuler aussi partout. Donc, en fait, c'est vraiment du volontarisme politique. Chaque entreprise doit respecter le quota des 6%. Eh bien, peut-être qu'il faut augmenter les amendes. À un moment, enfin, il faut passer par de la coercition. Ça, c'est pour les emplois, mais c'est vrai qu'il y a... Pour les emplois, oui. C'est un énième plan, je dis un énième plan parce que c'est un sujet que je suis moi aussi depuis très nombreuses années. Pour avoir reçu des parents d'enfants autistes qui sont obligés d'envoyer leurs enfants en Belgique, j'ai traité de ce sujet en 2000. On est en 2020. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 20 ans ? Il n'y a toujours pas de place. Il y a des tas de gens qui partent. Alors, Nicolas Coratou. Mais on a une loi du 11 février 2005. Je ne dis pas qu'elle est parfaite. Je dis qu'elle est largement suffisante pour avancer. Depuis, ce qu'il faut, c'est des plans de programmation. Je rappelle que la loi de 2005, elle visait en 2020 l'accessibilité à tous les handicaps de tous les établissements recevant du public. On est en 2020. On est en 2020. Et quel est l'état des établissements recevant du public ? Il y a eu des avancées. C'est vrai que dans les nouveaux établissements, on a plutôt mis en place les choses. Mais moi, quand je regarde le tribunal judiciaire de Paris qui a été ouvert l'année dernière, qui est à peine accessible aux personnes en situation de handicap, je me dis qu'il y a quand même un tout petit problème dans la manière dont on conçoit les grands projets en France. Mais ce plan-là, cette loi-là du 11h 2005 sur l'école, comme le disait Jérôme, sur le travail, comme vous le disiez, sur l'accessibilité, elle prévoit tout. Ce qu'il faut maintenant, c'est des plans de programmation budgétaires. On sait faire des plans de programmation pour la défense, pour la justice. Il faut faire des plans de programmation budgétaires pour le handicap. Sur l'autisme, on sait que c'est des milliards d'euros qu'il faut investir. Parce qu'aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'on parlait des aides sociales, c'est que les parents d'enfants handicapés, autistes, qui ont de la chance de trouver une place en Belgique, ils vont en Belgique dans des établissements privés mettre leurs enfants, qu'ils payent en partie avec les aides sociales qu'ils reçoivent en France. On est dans un système complètement délirant. Mais qui dure depuis des années. Ça fait 30 ans qu'on en parle de ce paradoxe. Dans les écoles, vous avez des auxiliaires de vie scolaire qui sont ces personnes qui sont censées et qui aident les enfants à intégrer des classes dites ordinaires. Ces auxiliaires de vie scolaire, elles n'ont pas de statut. Ce sont des contrats précaires. Parfois, elles sont en CDD de un mois, deux mois, trois mois. Elles ne font pas toute l'année scolaire avec le même gamin. Comment vous voulez pouvoir accompagner des enfants de manière, je dirais, ordinaire dans des écoles ordinaires ? Ça fait 15 ans qu'on en parle. Depuis le vote de la loi, on ne cesse de parler de son effectivité. Et il faut reconnaître que tous les quinquennats successifs, moi je me souviens de la Convention nationale du handicap de Nicolas Sarkozy en 2010, c'était le même grand bar norme que ce qu'on va vivre dans quelques mois. Et ça ne débouchera sur rien tant qu'il n'y a pas des engagements budgétaires. Oui, c'est une question de moyens. C'est vrai que tout ce qui a été dit est parfaitement juste. Sachant d'autant plus que pour travailler au quotidien au Rassemblement national et dans un parti politique, je peux vous assurer que l'une des premières préoccupations là où on nous sollicite le plus souvent, ce sont des personnes qui sont ou en situation de handicap ou qui ont quelqu'un dans leur famille, dans leur entourage qui nous font appel parce qu'elles sont extrêmement désespérées de leur situation et de cette espèce d'oubli dans laquelle on les a on les a parquées à longueur de mandat. Et c'est vrai que si vous voulez moi je m'inquiète un peu de connaître quelle est la véritable volonté d'Emmanuel Macron du président de la République parce qu'on a d'un côté un Emmanuel Macron qui nous explique qui ne veut plus qu'il y ait une seule personne en situation de handicap qui soit sans solution mais qui de l'autre côté dans une loi Elan qui a été votée il y a quelques mois fait en sorte que alors que jusqu'à présent toute nouvelle construction de bâtiments des sociétés immobilières devait être accessible aux personnes en situation de handicap et bien il a réduit cela à seulement 10% des constructions à un quota qui est largement suffisant donc quelle est sa véritable volonté c'est la question que je me pose aujourd'hui. Alors après sur la question des constructions on était arrivé quand même à des aberrations aussi c'est-à-dire qu'on a obligé les promoteurs immobiliers à avoir 100% de logements accessibles ou handicapés pourquoi pas ça n'a pas forcément de sens avec le vissement de la population c'est pas absurde c'est pas absurde c'est pas absurde c'est contraignant mais c'est pas absurde il y a une question de mobilité mais on ne peut pas réduire évidemment le handicap à la seule question du fauteuil roulant qui est en effet un problème qui est d'autant plus visible beaucoup plus significatif mais qui en soi représente 2% des personnes qui sont en situation d'handicap donc évidemment il y a des sujets là-dessus qui sont extrêmement importants et encore une fois je m'interroge sur la volonté du président on a Sylvain en ligne avec nous bonjour Sylvain allô bonjour messieurs dames bonjour donc je voulais dire plusieurs choses à propos de ce problème du handicap parce que d'abord j'ai déjà rencontré des gens qui étaient forts comme des turcs qui étaient en fait probablement handicapés mentaux et qui avaient une carte de handicap pour se garer où ils voulaient ensuite moi-même j'étais à un moment donné handicapé bon on peut être handicapés tous de manière provisoire et je ne pense pas qu'il y ait de cartes de handicap provisoire vous vous êtes handicapé vous êtes non mais j'ai eu des moments bon je m'étais écrasé les cartilages des genoux et pour monter des escaliers il fallait que je les monte assis sur les fêtes par exemple donc j'avais quand même un certain handicap maintenant ça n'est plus le cas mais bon donc il n'y a pas de et je ne bénéficiais de rien parce qu'il n'y a pas de carte provisoire on ne sait pas au départ on n'est pas handicapé donc on se retrouve tout d'un coup un peu avec des problèmes bon on ne sait pas ce qu'il faut faire ça manque on manque peut-être parfois d'informations mais effectivement la carte handicap je pense qu'elle correspond à un nombre de critères très très précis on a un autre appel on l'a perdu Angelo nous dit c'est super dur d'être au fauteuil roulant ou en déambulateur à roulette et c'est vrai que vous êtes nombreux à nous dire que vous vous sentez oublié et abandonné donc c'est la volonté ce que vous disiez Nicolas il y a une question de méthode c'est à dire qu'en clair je pense qu'il y a une méthode avec Emmanuel Macron on est sur le grand plan on est sur le grand débat on est sur il n'y avait pas besoin d'une conférence nationale aujourd'hui on sait ce qu'il faut faire on sait ce qu'il faut faire donc en clair il y avait annoncé soit un nouveau projet de loi qui allait compléter celui de Michel je suis assez d'accord avec Nicolas à mon avis il y a tout ce qu'il faut ou on met les moyens mais pas un nouveau plan et en clair on a vraiment l'impression qu'Emmanuel Macron se paie de mots c'est vraiment c'est vrai que sur le travail des handicapés c'est pas du tout respecté ce sont eux qui sont avec les seniors les plus discriminés avant le critère même de religion de couleur de peau etc ce sont les handicapés les personnes dès qu'il y a un handicap qui est indiqué sur un CV c'est non et les sociétés jouent pas le jeu aujourd'hui donc comment les contraindre enfin il y en a qui le font mais à la marge il y en a qui le font il y en a qui jouent le jeu il y a pas mal de sociétés où on dépasse même les 6% les grandes les grandes en général effectivement dès qu'on rentre sur de la PME ou TPE c'est un peu plus compliqué plus 20 salariés effectivement c'est plus compliqué c'est plus compliqué donc après effectivement ce quota entre guillemets ce quota de 6% il faut on peut pas l'appliquer de la même manière sur des petites structures que sur des grandes mais il faut les aider peut-être justement financièrement budgétairement aménager les locaux pour pouvoir accueillir donc il peut en fait je rejoins ce qui a été dit c'est une question à la fois de financement et de planification budgétaire on se retrouve dans un instant on continue 0826 300 300 on aura David qui veut témoigner dans un instant sur Sud Radio à tout de suite avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi on parle de la conférence nationale du handicap ce matin à l'Elysée très attendue par les associations on ne sait pas ce qu'elles attendent et ce qui va en ressortir mais ce qu'on évoquait c'est qu'il fallait plus de volonté en tout cas et d'organisation pour mettre en place puisque tout est là et qu'on sait ce qu'il faut faire on a en ligne avec nous David David bonjour bonjour merci de me prendre sur votre plateau voilà c'est pour signaler que depuis 2013 mon enfant faute de place en France est en Belgique dans une école et bon c'est toutes les difficultés que je rencontre et j'en profite pour témoigner mais pourquoi vous n'arrivez pas à trouver de place en France qu'est-ce qui se passe ? le problème c'est que les établissements sont en ligne d'attente il y en a très peu et c'est limité alors pareil très peu de sorties disons d'enfants de ces établissements on a beau écrire qu'il y a une règle à faire auprès de ces institutions IME en France et il n'y a pas de place sur l'île d'attente oui et donc comment vous êtes organisé donc vous avez un enfant qui est handicapé qui est là-bas depuis 2013 là depuis deux ans on fait une demande auprès du taxi de la sécu pour que la prise en charge alors bien sûr il faut justifier pourquoi il est là-bas alors il faut apporter les éléments que je vous ai dit l'institution qui répond qu'il n'y a pas de place et prouver et bon maintenant il est là-bas mais pendant un temps je devais faire les allers-retours avec mon propre véhicule et les frais d'essence pendant près de deux ans j'ai dû changer de voiture aussi on marche sur la tête merci beaucoup David de votre témoignage on marche sur la tête quand on entend ça c'est-à-dire que la sécu va rembourser des taxis pour aller en Belgique c'est ce que je disais on est en train de financer des systèmes en dehors du pays qui ne correspondent pas du tout qui ne répondent pas aux besoins peut-être un point notamment sur les parents d'enfants autistes quand vous ne trouvez pas de place en établissement en France ou en Belgique votre enfant est en hôpital de jour c'est-à-dire qu'on les met on met des enfants autistes dans des hôpitaux psychiatriques des mineurs on voit à quoi ça amène l'autre chose c'est que les personnes handicapées ça c'est très nouveau parce que pendant des années on s'est habitué à ce que les enfants handicapés meurent avant leurs parents mais aujourd'hui l'allongement de la durée de la vie touche aussi les personnes handicapées qui survivent à leurs parents et c'est un drame pour les parents d'imaginer la vie de leurs enfants une fois qu'ils ne seront plus là une fois que ce parent ne pourra plus faire ses allers-retours en Belgique aller voir son fils on a un vrai sujet moi quand je vois que beaucoup de solutions s'arrêtent aux 18 ans de l'enfant handicapé alors que le handicap ne disparaît pas avec la majorité on n'a pas planifié encore une fois nos services publics en fonction de la vie des gens encore une fois votre handicap ne disparaît pas le jour de vos 18 ans mais la solution d'établissement spécialisé la plupart du temps elle disparaît le jour des 18 ans Vincent nous dit à propos ils ont modifié la loi afin d'assouplir les règles de construction qui étaient kafkaïennes et contre-productives c'est vrai que pour en avoir parlé à l'époque avec le ministre de la ville il y avait des choses qui étaient très très compliquées mais bon je suis d'accord on disait quand même on disait quand même que le problème était une question de volonté et qu'on voit un peu quelles sont les priorités du gouvernement en fait à ce moment là c'est très symptomatique sur la question du handicap évidemment nous on n'est pas encore au pouvoir je souhaite que ça arrive très bientôt mais avant que les choses changent à la tête de l'état il y a évidemment des choses qu'on peut déjà faire au niveau local que ce soit dans les municipalités je vois notamment dans les municipalités rassemblement national il y a énormément de travaux qui ont été faits pour rendre les établissements publics accessibles également les centres-villes les commerces pour qu'ils puissent aussi partager non mais très certainement le bon sens des municipalités vaut toute étiquette mais voilà il y a des choses que l'on peut faire parce qu'il y a évidemment les questions de scolarité qui sont très importantes mais il y a aussi la question de vivre tout simplement d'avoir un accès au loisir au centre-ville je prends par exemple la Fréjus qui a reçu le label de ville en 10 plages puisqu'il y a une plage qui a été mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite allez on va changer de sujet on va parler du communautarisme ou du séparatisme l'exécutif lancera d'ici aux élections municipales une stratégie de lutte contre le séparatisme dans la République c'est ce qu'a confirmé Sibeth Ndiaye il y a un certain nombre d'endroits dans notre pays où il y a du repli communautaire une volonté de se séparer de ce que sont les valeurs et les lois de la République Emmanuel Macron doit présenter son plan de lutte contre l'islam politique on l'attend depuis un petit moment cette semaine il y a une réunion à Matignon qui doit un petit peu définir les contours de ce projet et donc on va avoir tous les ministres concernés jeunesse, sport, santé, éducation ordre public, collectivité déjà ce mot de séparatisme par rapport à communautarisme vous le comprenez comment ? Moi je trouve ça sur la formulation l'intitulé il est délirant excusez-moi mais je vais le dire Emmanuel Macron voudrait faire marche-pied à Marine Le Pen il ne s'y prendrait pas différemment moi ce qui me choque c'est qu'il n'y a pas un problème de communautarisme la France il a rappelé d'ailleurs c'est une communauté une et indivisible ce qui me choque c'est qu'on ait oublié les fondamentaux de la République s'il y a création de communauté c'est parce qu'il y a recul de la République et la République elle repose ses fondamentaux c'est-à-dire l'école aujourd'hui vous avez des écoles dans des grandes villes et je citais Perpignan et je pense à Perpignan où aujourd'hui il n'y a plus la mixité mais la mixité pourquoi ? parce que l'école est plus attractive parce qu'elle n'a plus les moyens vous avez des fusillades dans les écoles et en clair on a laissé ce lieu se paupériser et donc c'est l'école publique libre en général qui recueille ses enfants c'est pas normal il faut réinvestir là-dessus deuxièmement on a oublié le creuser aussi moi je suis désolé Jacques Chirac c'est pas sans doute la meilleure chose qu'il ait faite mais il a supprimé le service national je suis désolé moi j'ai fait mes classes et le seul moment que j'ai vu dans ma vie quelqu'un qui est un alphabète c'était ce moment-là donc je pense que là très franchement sur l'intitulé il y a une erreur fondamentale il vaudrait mieux partir de comment est-ce qu'on réinsuffle un souffle républicain voilà ce que fait d'ailleurs la proposition de loi qui a été faite au Sénat Philippe Bas je trouve fait quelque chose de bien en repartant mais là ça risque d'être un cotard sur une jambe de bois enfin c'est compliqué on est déjà là on voit circuler beaucoup de vidéos on demande à des jeunes s'ils se sentent français ils répondent non alors qu'ils sont nés en France donc il y a de ce point de vue-là quand même un séparatisme sur le mot vous comprenez comment vous et Sénkonda je le prends très mal je suis un peu dans la même lignée que ce qui vient d'être dit je dirais simplement que depuis que le monde est monde les gens se réunissent parce qu'ils ont des choses en commun et forment des communautés donc le fait communautaire n'est pas une insulte c'est notre manière de fonctionner le problème c'est que les communautés n'ont pas trouvé un chemin d'émancipation à travers les valeurs de la République et le problème est là c'est qu'il y a un affaiblissement de la République qui fait que des valeurs communautaires commencent à prendre le dessus en disant après que telle communauté a des valeurs qui sont supérieures peut-être à celles des valeurs de la République donc le travail qu'il faut faire avant et surtout c'est de faire en sorte que la République puisse intégrer tous ses enfants les reconnaissent et puisse les intégrer donc aujourd'hui effectivement on peut se retrouver dans certains quartiers avec des revendications communautaires parce que vous parlez d'islam politique mais moi j'observe par exemple quand on parle d'islam politique il y a beaucoup de mères qui se permettent d'entrer dans des mosquées pour parler donc à un moment donné quand le politique va dans des mosquées il ne faut pas s'étonner que la religion aille en politique à un moment donné il y a des digues qui ont été créées il y a des digues qui ont été créées qu'on a dépassées et maintenant on s'étonne de la situation dans laquelle on est actuellement je dirais simplement qu'il n'y a que des enfants de la France que ces enfants doivent être reconnus et qu'ils doivent pouvoir cheminer avec les valeurs de République ce qui n'est pas le cas donc ça nécessite de lutter contre les discriminations de faire tout un tas de mettre en place des dispositifs alors on va me dire qu'il y a déjà beaucoup d'argent qui a été déversé dans les banlieues etc mais j'observe que par exemple l'argent qui a été déversé dans les banlieues très souvent c'est pour l'urbain le bâti et pas l'humain donc ce qu'il faut c'est être exigeant avoir un chemin d'émancipation et d'intégration c'est ça qui est important parce que quand on parle de ce type de terminologie de séparatisme etc effectivement on ne ferait pas mieux pour mettre Marine Le Pen sur un marche-pied pour les présidentielles alors Gaëtan Dussault c'est membre du conseil national du rassemblement national alors il y a plusieurs choses déjà sur l'appellation de séparatisme je pense qu'en fait ça montre juste une chose c'est qu'encore une fois Emmanuel Macron il a un train de retard si vous voulez ces communautés notamment la communauté du fondamentalisme islamiste ça fait longtemps qu'elle n'est plus en séparation là maintenant elle est dans la volonté de soumettre les autres communautés à ses propres lois c'est pas vrai si on l'a vu avec la ferme là et avec l'islamosphère qui se déchaîne sur les réseaux sociaux on l'a vu avec cette volonté de rétablir des lits de bassem j'ai pas parlé de la communauté musulmane j'ai parlé du fondamentalisme islamiste si vous voulez faire l'amalgame je vous laisse cette responsabilité là non absolument pas je viens de vous dire le contraire je voulais vous le préciser c'est bien il faut juste écouter ce que je dis donc en réalité non aujourd'hui le communautarisme islamiste il est déjà passé à l'étape supérieure qui était avant de se mettre en retrait pour vivre sous leur propre loi et qui est maintenant d'imposer leurs lois leurs restrictions leurs interdits à l'ensemble de la communauté nationale moi la question la seule question que je me pose c'est qu'est-ce qu'on attend ? c'est un sujet qui fait complètement consensus à travers normalement tous les partis politiques j'aurais peut-être un doute pour certains membres de la France Insoumise donc vous reprochez Emmanuel Macron de ne pas s'en être occupé avant finalement ? mais à Emmanuel Macron comme à François Hollande comme à Nicolas Sarkozy comme à Jacques Chirac moi j'ai 25 ans quand j'étais au collège on avait déjà ces problèmes de jeunes qui disaient nique la France désolé pour la vulgarité qui disaient ne pas se reconnaître dans notre pays dans son histoire sa culture pas forcément sous couvert de religion parfois si quand j'étais au collège pas tout le temps il faut quand même avouer ça venait toujours un peu de milieux dans lesquels il y avait une concentration de populations d'origine immigrée très importante et notamment une implantation de l'islam aussi très importante donc il y a des actions concrètes à faire si vous voulez on peut débattre sur le communautarisme sur les valeurs de la république etc mais d'abord il faut remettre les choses en ordre il faut d'abord fermer les mosquées salafistes ça fait 10 ans que ça aurait dû être fait il faut expulser les imams étrangers qui prêchent la haine qui sont parfois en plus des acteurs de pays étrangers pour des intérêts étrangers bon tout ça il faut le faire et encore une fois ce sont des mesures qui font consensus donc je m'étonne que ça n'ait pas été fait depuis 20 ans on va peut-être d'abord dire qu'en fait en tant que citoyen français on a le droit de ne pas aimer son pays ça fait partie des droits de son gouvernement je peux comprendre pardon excusez-moi mais ça peut arriver on a le droit de ne pas vouloir chanter la marseillaise sans nécessairement être de culte musulman et on a le droit de ne pas aimer le gouvernement qui est en place le gouvernement mais tout comme on a le droit de blasphémer dans ce pays on a le droit de ne pas aimer son pays on a le droit de ne pas être patriote ça va peut-être vous choquer ce que je vous dis mais ça fait partie des droits et de la liberté de conscience de chaque citoyen dans ce pays donc qu'on se le dise deuxièmement quel est l'effet après ça parce qu'on a le droit de ne pas aimer son pays alors on fait quoi après deuxièmement c'est un présupposé c'est un fondement qui est important sur les mots moi ce qui me choque dans le séparatisme c'est surtout la manière d'abandonner le terme de communautarisme parce que je suis d'accord avec Jérôme le vrai sujet c'est la république donc ce qui atteint la république pardon c'est pas les actes les plus violents les plus marginaux les plus inquiétants dont vous parlez c'est les actes du quotidien et c'est cette idéologie communautaire qui a de toute façon gangréné une partie de ce pays mais pas du fait de certaines communautés du fait de nos dirigeants politiques qui les ont parfois poussés à la maximum cautionner on revient quand même sur les élections municipales pardon mais les listes communautaristes les politiques communautaristes dans les municipales on n'a pas attendu le dernier débat lancé par monsieur Rotaillot pour les découvrir dans nos politiques publiques locales donc moi ce qui m'inquiète c'est que le président de la république finalement s'attaque à la partie très émergée de l'iceberg alors on va avoir des choses très spectaculaires j'imagine qu'on va avoir droit à des brigades républicaines à la société de vigilance poussée à l'excès mais le fond du fond c'est que la politique moi ma question c'est est-ce que la politique et l'idéologie parce qu'Emmanuel Macron est un idéologue comme n'importe quelle autre politique c'est pas péjoratif est-ce que l'idéologie d'Emmanuel Macron est communautariste ou pas ? Est-ce qu'Emmanuel Macron préfère les communautés à la république ? Moi c'est des questions sur lesquelles j'ai pas de réponse depuis qu'il est arrivé au pouvoir et sur lesquelles j'aimerais une clarification et dans sa majorité je constate qu'il y a plusieurs courants contre les communautarismes le séparatisme dans l'état contre le séparatisme et il dit contre sur la lutte je sais déguer mais sur la lutte contre le communautarisme le séparatisme dans l'état et les ingérences étrangères qu'ils nourrissent là aussi Valérie excusez-moi primo le timing on fait ça avant les municipales est-ce que c'est opportun ? mais bien entendu que non c'est pas important deuxièmement on remet les fonds d'aventure de la république mais on parle des quartiers mais quand on a des quartiers où il y a 50% voire 70% d'enfants du quartier qui sont au chômage alors qu'ils sont sur le marché de l'emploi mais c'est ça qui bouscule la république et nous tue mais oui parce que je vais vous dire moi des travailleurs musulmans maghrébins dans les années 70 dans mon village il y en avait il n'y avait aucun problème d'intégration aucun problème d'intégration mais ils travaillaient c'est la génération suivante mais oui mais la génération suivante elle ne peut pas travailler il y a une discrimination à l'embauche et ça on le dit ça c'est une réalité on a parlé du handicap mais aussi sur l'emploi je suis désolé et je connais moi je suis dans la communication des jeunes qui sont déplômés qui ont des bacs plus 5 et qui ne trouvent pas de boulot et qui font aujourd'hui des boulots dans des secteurs différents de ceux où devraient être c'est absolument scandaleux et ça je pense que c'est peut-être le problème de la république il y a étendu ce fait si vous voulez essayer de tout justifier juste par la raison sociale je pense que c'est un peu manquer certains éléments si vous voulez dans le département de la Creuse il y a un chômage qui est très important et ce n'est pas là-bas que aussi bien sur les questions communautaristes que sur les questions de sécurité on agresse sa voisine ou bien on décide de se voiler mais ce n'est pas que les musulmans qui agressent leurs voisines non je n'ai pas dit ça non mais on peut le sous-entendre non mais il faut arrêter de sous-entendre des choses je préfère que vous le clarifiez je préfère que vous le clarifiez si vous voulez je préfère que vous le clarifiez vous m'inventez des paroles que je n'ai pas dites je ne comprends pas la comparaison avec la Creuse expliquez-moi non mais c'est juste que ça fait des années je l'ai entendu déjà quand j'étais au collège qu'on met sous couvert de questions sociales de pauvreté d'accès à l'emploi etc aussi bien l'explosion de l'insécurité que du communautarisme ce n'est pas totalement vrai il y a aussi un lien intrinsèque avec une politique d'immigration massive qui a été menée pendant des années et des années en France je ne suis pas d'accord là on parle des Français on parle des Français qui aujourd'hui ne se sentent pas Français ne se reconnaissent pas dans la République c'est de cela dont on parle ce communautarisme n'est pas tombé du ciel c'est aussi par le fait d'une politique d'immigration massive qui a été concentrée dans des territoires en fait on l'a très bien dit les populations d'origine immigrée quand elles sont arrivées en France il n'y avait pas de problème de ce type là qu'on évoque aujourd'hui et les gens étaient dans une volonté d'intégration comment on est passé de ce schéma au schéma où on a des enfants de la France qui ne se sentent pas français ça s'est fait progressivement et je pense que la cause sociale et d'insertion économique est la première des raisons et quand on veut traiter un problème il faut traiter un problème à sa racine à sa cause la première des raisons c'est celle-là après il y a des phénomènes plus culturels voire religieux qui se sont greffés dessus mais la cause de départ c'est celle-là aujourd'hui on a des enfants je vais vous dire est-ce que les deux ne sont pas liés c'est-à-dire est-ce que la montée du religieux et peut-être qu'il y en a maldiens qui a été fait mais est-ce que la montée du religieux fait que la raison pour laquelle il n'y a pas de boulot c'est celle-là je vous donne un exemple très concret dans ma ville il y a beaucoup de jeunes quand les usines ont fermé qui se sont retrouvées au chômage et des moins jeunes aussi il y a tout un tas de trafics qui sont arrivés à un moment donné ces jeunes sont rentrés là-dedans et à un moment donné quand ils se sont calmés 30-40 ans ils se marient et à un moment donné ils ont besoin de retrouver un socle éthique ils l'ont retrouvé dans la religion et c'est à ce moment-là que les imams ont fait le tour et ont pris pas mal de jeunes donc la réalité c'est que c'est la cause initiale c'est plutôt un problème d'ordre social et économique après effectivement on a toujours besoin de retrouver un socle éthique pour pouvoir pour pouvoir vivre correctement on va marquer une petite pause on se retrouve dans un instant sur Sud Radio on aura Jean en ligne avec nous 0826 300 300 à tout de suite avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi donc nous parlions d'Emmanuel Macron du président de la République qui doit présenter un plan de lutte contre l'islam avant les municipales Jérôme Ripoul vous disiez que ce n'était pas forcément très opportun comme date contre les contre j'ai fait ma langue à fourcher j'ai dit contre l'islam c'est contre l'islam politique pardon contre l'islam politique et contre le séparatisme on s'interrogeait sur ce mot de séparatisme et on a Jean Delonjumeau avec nous bonjour Jean oui bonjour qu'est-ce que vous vouliez nous dire ? bah vous vouliez de le dire non mais je crois que les hommes et les hommes politiques sont complètement aveugles ou alors ils veulent être aveugles de toute façon il y a plein il y a beaucoup de gens qui vivent qui vivent et qui observent tout simplement des braves gens des citoyens qui ne sont pas racistes mais il y a quand même un gros problème effectivement avec la communauté musulmane puisque je pense que ça reste des communautés donc il y a une immigration européenne il y a des années qui se passaient très bien parce qu'on avait la même culture mais si on n'avait pas la même langue là on a des gens qui sont effectivement nés en France c'est ça qui est terrible d'ailleurs c'est qu'ils sont nés en France de plusieurs générations et qui sont anti-blancs anti-français anti-culture moi c'est la culture qui me pose un problème c'est-à-dire je pense qu'on confond le racisme et le mode de culture c'est une culture qu'on veut nous imposer bizarrement quand vous voyez des émissions dans des émirats où les gens les expatriés vivent très très bien ils ne vivent pas voilés ils ne vivent pas avec ces problèmes-là donc ça veut dire que là on a des gens qui sont manipulés intellectuellement à qui on retourne le cerveau et qu'on leur explique que nos arrières 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 grand-père et grand-mère du temps des templiers se sont bagarrés et quand vous entendez un gamin de 10, 15 enfin de 16 ans qui vous dit oui tes ancêtres vont massacrer les miens moi je le regarde je lui dis avant quels ancêtres il y a combien d'années là explique-moi donc je veux dire bon soit il faut les repousser comme Charles Martel ou alors il y a un problème ce qui est grave je trouve c'est qu'ils sont nés en France et qu'effectivement ils n'ont épousé rien du tout de la culture française donc la question c'est pourquoi la question c'est pourquoi Macron il ne change en rien Macron il subit 40 ans de laxique ou de bêtises ou de sûrement des choses qu'on ne sait pas je pense quand on voit quand même plein de gens qui rachètent des entreprises ou des scades ou des équipes de football ou des hôtels ou des choses comme ça je veux dire bon voilà on n'est plus le pays qu'on a été donc il faut faire avec mais enfin il y a des quartiers quand on y passe ça coule les jetons quand même on a l'impression qu'on a fait on a passé la Méditerranée donc vous ce mot de séparatisme vous le trouvez opportun c'est pire que communautarisme séparatisme c'est-à-dire qu'on est séparé autant il y a une communauté il y a des communautés des juifs des communautés des chrétiens enfin communauté chrétienne je ne crois pas qu'on ait une communauté chrétienne on est d'un pays qui a été fondé sur la judéo-chrétien bon ben c'est comme ça quand on va dans des pays arabes on dit bien qu'on va dans un pays musulman ben quand on vient en France il y a une bonne journaliste qui l'a dit un jour très bien un matin bon voilà donc c'est pas c'est pas un gros mot de dire qu'on est dans un pays judéo-chrétien voilà c'est pas grave merci Jean d'être intervenu quand on écoute Jean effectivement on se rend compte qu'il n'y a effectivement pas de problème avec le racisme en France donc c'est un postulat de départ donc cette question étant évacuée je rappelle simplement que la France n'est pas un pays ni chrétien ni musulman ni quoi que ce soit la France est un pays laïque et qu'effectivement on peut aller dans des pays musulmans on peut aller dans des pays chrétiens quand on va en France on arrive dans un pays laïque c'est une exception dans le monde mais c'est une exception quand même notable et c'est suffisamment rare pour que nous-mêmes français on continuions à le rappeler ensuite sur la pardon mais sur sur la culture et sur les vagues d'immigration moi je me souviens quand les italiens les immigrés italiens sont arrivés en France début du siècle où les polonais sont ou les polonais dans les églises effectivement c'était la même religion mais dans les églises il y avait des offices différents parce que les croyants et les catholiques français ne voulaient pas se mélanger avec les catholiques italiens dans les offices je vais vous dire et il y a eu des pogroms il y a eu des passacres tout à fait à Yggmort on a l'histoire de l'immigration européenne elle n'est pas aussi enjolivée et c'est pas Disneyland donc qu'on arrête avec ces histoires il y a des jours depuis des siècles non non mais très franchement à chaque fois on reprend exactement relisez la presse que vous lisez aujourd'hui de la fin du 19ème siècle et vous y retrouverez à peu près les mêmes arguments ceci étant dit ceci étant dit ça ne défie enfin je veux dire ça ne remet pas en cause le diagnostic d'aujourd'hui mais qui est de dire que effectivement la problématique c'est l'adhésion à la communauté nationale de la génération et des générations d'enfants issus de l'immigration qui sont ici et qui sont pour la plupart des citoyens français c'est le vrai sujet le sujet il est là et le sujet c'est le paquet tant qu'il y aura des polémiques stériles qui annihileront ou qui aveugleront tout le monde pour des contextes souvent électoralistes sur le diagnostic on n'arrivera pas à avancer mais pire qui vont renforcer qui vont renforcer le mouvement mais quelle réponse peut apporter Emmanuel Macron à ça à part des mots déjà pourquoi on parle-t-il en ces termes oui alors on ne vous a pas entendu qui a été en du social juste pour répondre un peu à tout ce qui s'est dit là jusqu'à présent si vous voulez l'argument de l'immigration européenne de comment c'était à l'époque etc moi je n'y étais pas je n'ai pas vécu je ne sais pas comment c'est passé non mais si vous voulez moi ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est le ressenti des gens alors arrêtez de parler d'hier c'est vous qui parlait d'hier mais non mais pas du tout mais c'est vous qui nous parlez de l'immigration heureuse des Européens qui étaient arrivés en France et qui n'ont posé aucun problème ça a posé plus que des problèmes non ce que je vous dis c'est qu'aujourd'hui le ressenti il est actuel c'est ce que nous disent les gens je ne l'invente pas moi c'est quand on va dans la rue on ne reconnaît pas les quartiers on ne reconnaît pas les commerces on ne reconnaît pas les labels on ne reconnaît pas pourquoi en effet il faudrait des horaires aménagés dans les piscines où pourtant les hommes et les femmes sont égaux on ne reconnaît pas tout ça on ne le reconnaît pas donc si vous voulez il y a un moment donné on peut sortir des arguments qui datent de Mathieu Zalem non il y a une réalité il faut régler ce problème aujourd'hui alors maintenant autre chose autre chose juste sur la question juste sur la question du combat culturel et du fait de réussir à donner du sens à la République d'accord très bien mais tout ça ça va se faire avec une remise en ordre d'abord on ne peut pas si vous voulez tout miser il faut le faire il faut le faire c'est deux combats qu'il faut mener en simultané mais il faut être aussi capable de montrer que la République est forte intransigeante et ferme parce que si vous voulez quand dans les écoles parce que c'est ce que l'on fait depuis 15-20 ans ce que vous proposez quand dans les écoles on tient des discours sur la laïcité on tient des discours sur le droit pour les homosexuels pour les femmes pour le respect des autres religions etc mais que de l'autre côté pendant les sorties scolaires on autorise encore les femmes voilées bah désolé oui le gamin il ne comprend plus rien donc à un moment donné il faut réussir aussi on parle des valeurs de la République oui mais lorsque la République elle le fait et de manière ferme les sorties scolaires je pense que on mélange tout qu'est-ce qu'il peut faire Emmanuel Macron concrètement à part comme pour le handicap une série d'annonces qui ne seront pas il devrait concentrer son énergie sur l'intégration des jeunes sur le fait qu'il tombe du boulot que les jeunes des quartiers qui sont diplômés ne soient pas discriminés ça ils ont commencé en faisant le name and shame on est très loin du compte le name and shame c'est ça c'est nommer et dénoncer les entreprises qui n'embauchent pas et qui font de la discrimination en clair il risque d'être dans une réponse répressive négative et pas dans une réponse positive et ça c'est moi c'est ce qui me pose problème parce que de toute façon on peut dire ce qu'on veut effectivement mais la réponse elle est autour de la République autour de ce qu'on la refonde de la laïcité tu l'as dit Nicolas et ça j'ai pas l'impression que ce soit sa problématique j'ai l'impression qu'il y a une problématique électoraliste et que c'est uniquement dans ce cadre là qu'il cherche à faire ce plan donc c'est peut-être un peu dommage de sa part de jouer avec le feu merci à tous les quatre dans un instant vous retrouverez André Bercoff qu'on a bien chauffé tout à l'heure donc je pense qu'il va être dans tous ses états encore plus en forme que d'habitude merci à vous